La première idée est née en 2011, à l'époque j'étais étudiant sur la Côte d'Azur et j'ai créé une WebTV qui s'intéressait à l'actualité azuréenne avec des émissions personnalisées, c'est-à-dire qu'on répondait directement aux attentes soit d'organisateurs d'événements, soit de structures culturelles et on a fait par exemple une émission qui s'appelait Culture On Stage et qui répondait directement aux attentes du Théâtre National de la Nice. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'adaptation théâtrale de La Peste d'Albert Camus une adaptation réalisée, mise en scène et interprétée par Francis Huster Alors je crois que c'est la pièce la plus réussie Bonjour à tous, bienvenue dans Culture On Stage pour une émission théâtrale au cœur de l'actualité consacrée à la pièce de Jean-Louis Boer, mise en scène par Daniel Benoît, le roman d'un trader Voilà une occasion de se retrouver gracieuse Ça vraiment fait partie de la conversation des Français Vous êtes également une voix célèbre, Robert De Niro, Mel Gibson, John Goodman Ça vous embête qu'on vous en parle régulièrement ? Ça m'embête un petit peu parce que... Comment dire... Moi je suis rentré là-dedans tout à fait par hasard Mais comment vous savez tout ça vous ? Je te le dis moi mon petit peu Oui oui Je te le dis on va faire Alors est-ce que c'était... Non pas juste pourquoi Je pense que c'est toi ta personnalité qui incite ce genre de situation Oui Ça donne une originalité à ton émission Donc ce projet il était ambitieux au départ Et finalement ça s'est révélé être une super réussite On a eu énormément de vues Je crois qu'on a atteint près de 250 000 vues sur internet On a des chaînes de télé qui ont repris certaines de nos images Comme M6 ou plusieurs chaînes de la TNT Du coup on se dit bon bah Si ça fonctionne aussi bien On va continuer Sous-titrage Société Radio-Canada Etant donné que j'avais obtenu une licence d'art du spectacle Et un master média culture communication à vocation journalistique J'ai voulu lier tout ça et créer une boîte de prod Donc NF Productions Qui s'adresse donc directement aux artistes, aux organisateurs d'événements On se spécialise dans le domaine culturel Donc on peut proposer des reportages, des émissions personnalisées Des teasers, même des captations Directement pour répondre aux attentes de nos clients Qui peuvent être donc soit des artistes Soit des organisateurs d'événements Alors notre démarche effectivement elle se rapproche un peu de celle d'un média Sauf que nous en fait c'est l'artiste qui va décider du contenu de l'émission S'il veut une émission de 20 minutes On lui fera une émission de 20 minutes C'est à dire que tout va être vu avec lui pour satisfaire sa demande Ce qui fait qu'en fait tout va être décidé en amont Avec la personne qui nous aura passé commande Alors qu'un média on ne peut pas contrôler forcément ce qu'il va dire Parce qu'il a des contraintes rédactionnelles Parce qu'il a des contraintes de temps Nous on n'a aucune contrainte en fait Si ce n'est de répondre aux attentes de notre client Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter notre site internet Ou notre page Facebook Vous pouvez également nous joindre par mail ou par téléphone Sous-titrage Société Radio-Canada